L'intitulé de ce séminaire qui va durer à peu près une heure, c'est le dernier du rapport du GIEC décryptage. J'aurais aussi pu l'appeler que penser de la COP26 ou les clés pour comprendre la COP26 ou parfois j'ai, en fait c'est la même conférence que je fais tourner mais que j'adapte chaque fois, je l'améliore chaque fois. Et donc je l'ai déjà donné en l'appelant comme ça, réchauffant climatique qui a raison, mon oncle Baudouin qui est climato-sceptique, tout est vrai là-dedans, ou ma nièce Jeanne qui est collapsologue. Et donc évidemment, je ne vais pas revenir sur ces deux personnes-là, mais c'est pour vous dire que sûrement tous autour de vous, vous êtes amenés à discuter avec des gens qui ont des avis différents, etc. Et ce que je vais essayer de faire dans ce séminaire, c'est vraiment vous donner des clés de compréhension, de savoir qu'est-ce que savent les chercheurs et qu'est-ce qu'ils ne savent pas encore. Et donc c'est vraiment sur ça que je vais mettre l'accent, c'est vous dire ce qu'on connaît bien, ce qu'on comprend bien, ce dont on est sûr et ce qu'on connaît moins bien, ce qu'on comprend moins bien et ce dont on n'est pas encore sûr. Alors je vais me présenter brièvement. En fait, je suis scientifique, je suis physicienne de formation. Et mon vrai boulot, c'est au CNRS, et donc je suis embauchée par le CNRS et je suis aussi professeure invitée à l'ULB. Donc j'ai une vie un peu compliquée parce que mon boulot est à Paris, mais j'habite à Bruxelles. Et donc c'est pour ça que je suis aussi professeure invitée à l'ULB. Et alors, je donne un cours qui s'appelle « Science de l'atmosphère et du climat ». Et de manière très intéressante, il y a de plus en plus d'étudiants, ça veut dire que c'est vraiment devenu un sujet de société, tout ce qui tourne autour du climat. C'est un cours en sciences de l'environnement. Quand on a commencé, il y avait entre 5 et 10 étudiants. Maintenant, le local est devenu trop petit parce qu'il y en a plus que 45. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'il y a aussi des seniors qui nous rejoignent maintenant. Donc systématiquement, chaque année, il y a autour de 5 seniors qui suivent le cours. Et donc ça nous a demandé aussi de remanier un peu le cours. On l'a rendu plus simple pour pouvoir être plus accessible à tout le monde, etc. Donc ce que je vais vous raconter là, ça ne fait pas partie de mon cours, mais c'est juste pour vous présenter mon background. Faculté des sciences, c'est sciences de l'environnement. Alors je vous montre ce que je fais tous les jours au quotidien, c'est représenté dans cette vidéo. En fait, moi je travaille sur une mission satellite. Ça c'est l'instrument qui vole à bord du satellite sur lequel je travaille depuis 25 ans. Il s'appelle IASI. Il vole sur un satellite, il y en a 3 qui volent actuellement, qui s'appellent METOP. C'est tous les satellites qui fournissent les prévisions météo, utilisent ces instruments-là en fait. Ce qu'il fait, c'est qu'il sonde l'atmosphère terrestre, qui je vais vous le montrer tout de suite, émet dans l'infrarouge. Ça c'est les 3 satellites qui volent. Il y en a un qui a été lancé en 2006, le suivant en 2012 et le dernier en 2018. Et nous, on a littéralement des millions d'observations par jour à analyser. Et donc mon job, ce n'est pas que mon job, j'ai une équipe de 25 personnes qui travaille dessus, c'est d'analyser ces mesures et de voir les concentrations des gaz dans l'atmosphère. Ça c'est la première chose qu'il peut faire. La deuxième chose qu'il peut faire, c'est mesurer la température, la pression, la vapeur d'eau, tous les paramètres qui sont utiles pour faire des prévisions météo. Et donc ça c'est vraiment ce que je fais au jour le jour et au quotidien avec toute l'équipe que j'encadre. Ça je vous montrerai plus tard, c'est le genre d'observation qu'on a, je vous dirai comment les décrypter. Ça c'est par exemple une carte de température de surface. Ça c'est des moyennes en fait, des données pendant un mois pour qu'on n'ait pas de trous, etc. Et voilà ce que ça donne. Mais donc on peut vraiment suivre l'état de la planète au jour le jour, au quotidien, voir comment ces températures vont évoluer à court terme, à long terme, etc. Et je vais revenir un peu là-dessus dans mon exposé. Et alors je suis aussi échevine en fait à Waterman-Boisfort, je suis échevine pour Écolo. Et donc je suis échevine de l'énergie, de la propreté, de la participation citoyenne et des espaces verts. Mais donc c'est pas de ça que je vais vous parler évidemment. Là je suis vraiment là comme scientifique et je vais vous parler de mon boulot de scientifique. Alors la structure de mon exposé, je vais d'abord vous rappeler qu'est-ce que c'est le GIEC. GIEC en français, IPCC en anglais. Et voilà, je vais commencer par introduire ça. Et puis je vais vous décrire c'est quoi un gaz à effet de serre. Qu'est-ce qu'on entend par un gaz à effet de serre ? Est-ce que c'est la même chose qu'un gaz polluant ? Je vais vous donner quelques clés pour savoir justement ce qu'on sait au niveau des mesures de température, etc. Ce qu'on sait moins bien, ce qui est difficile à faire. Et à la fin on parlera des projections sur le futur. C'est-à-dire c'est surtout pour ça que les rapports du GIEC sont connus. C'est pour les prévisions qu'ils font sur ce qui va nous arriver à moyen terme ou à long terme. Et après je prendrai vos questions. Alors les rapports du GIEC en fait c'est une organisation au niveau international avec pour mandat d'examiner et de synthétiser tout ce qui est connu sur la question du climat. Et en particulier l'influence de l'homme sur le climat. Donc pour faire ce travail, on se base sur les outils qu'utilisent tous les scientifiques. Ce sont les publications scientifiques. Donc comme scientifique c'est comme ça qu'on fonctionne. Quand on a des résultats intéressants et nouveaux, on soumet ça à des revues qui sont plus ou moins reconnues par la communauté. Les revues très très reconnues sont bien notées, les revues moins bien reconnues sont moins bien notées. Et ça permet en fait, ce travail de collecte d'informations permet d'avoir une sorte de synthèse de l'état des lieux, de tout ce qui est connu sur le climat. Si je prends par exemple le dernier rapport du GIEC, c'est tout ce qui a été publié pendant les 5 ou 6 années précédentes va être analysé par les scientifiques qui vont contribuer à la rédaction de ce rapport. Alors c'est vraiment un gros boulot de participer à ces rapports-là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces rapports du GIEC, parfois j'en apporte mais ils sont vraiment lourds donc je ne l'ai pas fait cette fois-ci. En fait ce sont des grosses briques qui font à peu près 1000 pages. Et le dernier rapport du GIEC, il y a trois volets. Le premier est déjà sorti, c'est celui dont vous avez entendu parler, qui est sorti pendant l'été, au mois d'août. Et le deuxième et le troisième vont sortir en février et en mars. Le premier c'est le plus important parce que ce sont les bases de la science. C'est l'état des lieux de la science sur ce qu'on connaît, sur l'impact de l'homme sur le climat. Et ça en fait environ 1000 pages. Pourquoi c'est si gros ? Parce qu'on connaît plein de choses. Donc il y a un volet atmosphère, un volet océan, un volet glace, etc. Et chaque fois, chaque chapitre est rédigé par des spécialistes du domaine. Alors comment on les choisit ? On fait appel à des volontaires. Comme c'est un boulot de malade de faire ça, mais vraiment parce qu'il faut lire tout ce qui a été publié avant, etc. En général on le fait une ou deux fois, puis on passe la main à quelqu'un d'autre parce que c'est vraiment un gros boulot. Donc moi j'ai eu la chance de participer à un des rapports du GIEC. C'est très très intéressant. Par contre ça mange littéralement deux ans de votre vie. Donc pas ça qu'en permanence, sinon vous seriez occupé à rédiger des rapports du GIEC tout le temps. C'est sur une base bénévole. Comment ça se fait qu'on trouve des chercheurs pour le faire ? Parce que c'est assez prestigieux d'avoir participé à un rapport du GIEC. Donc on en trouve, mais voilà, ça tourne. Qu'est-ce qu'il faut comme expertise ? Il faut juste être scientifique qui travaille dans le domaine de manière suffisamment proche pour comprendre la littérature scientifique qui a été publiée les dernières années. Et le boulot du scientifique qui participe à ça, ce n'est pas d'inventer des nouvelles choses, c'est vraiment de lire ce qui existe et de faire une sorte de résumé. Alors les rapports, ils sont difficiles à comprendre. Par contre, il y a un extrait de ce rapport qui s'appelle le résumeux pour décideurs qui est un peu plus facile à comprendre, mais quand même toujours pas tellement bien vulgarisé. Donc si vous le lisez, vous allez déjà voir que c'est déjà pas facile. Alors il faut vous imaginer que M. Tout le monde ne va jamais lire ces rapports du GIEC. D'où l'importance de faire des décryptages de ce rapport, ce que j'essaie de faire là. Le quoi ? Le résumé pour décideurs. Donc lui, il fait une quarantaine de pages. Lui, disons que l'avantage, en tout cas pour moi par exemple, c'est qu'il y a les meilleures figures qui sont reprises là-dedans. Donc moi, c'est ça que je vais reprendre pour mes cours, par exemple, ces figures-là. Le second rapport, donc le premier, c'est la base scientifique. Le second, c'est un rapport qui va évaluer les impacts sociétaux, comment la société va pouvoir s'adapter à ces changements. Et le troisième, ça donne des pistes de solutions, en fait. Par contre, la mise en œuvre de ces solutions, ça c'est les gouvernements de tous les pays qui doivent mettre ça en place. Donc le GIEC ne va pas vous dire, en Belgique, il faut faire ça et ça. Le GIEC va vous dire, ben voilà, on observe ça, les impacts, ce sont ceux-là. Si on favorise telle énergie, telle énergie, c'est ce que ça dégage comme CO2. Mais après, c'est le gouvernement belge qui doit choisir, en fait, le chemin, les manières pour arriver au but. On va y revenir à la fin de la présentation. Alors justement, ce nouveau rapport du GIEC qui est sorti, il est encore plus ambitieux que les autres. Si on compare le premier rapport du GIEC qui a été publié en 1990, donc ça date déjà un peu, ça a beaucoup évolué. Et donc le dernier, c'est le sixième, donc juste pour les histoires de nomenclature, en fait. Si vous regardez ici, dans notre jargon à nous, le premier, ça s'appelle le FAR, c'est-à-dire le First Assessment Report, le Second Assessment Report, Third Assessment Report. Et puis après, on s'est dit, si on continue, on ne va plus avoir de lettres. Alors maintenant, il s'appelle AR4, AR5. Et donc celui qui vient de sortir, c'est AR6. Celui dans le langage, on va dire le dernier, c'est AR6. Ils sont publiés tous les cinq, six ans. Pourquoi ? Parce que ça met un temps fou à faire. Pendant deux ans, les différentes personnes qui sont impliquées dans les différents chapitres vont lire tout ce qui existe, vont faire leur synthèse. Qu'est-ce qu'il y a dans ces rapports ? Il y a toute la partie, comprendre ce qui se passe, donc au niveau de tous les paramètres qui vont nous permettre, et je vais y revenir, d'évaluer l'évolution du climat. Donc c'est toutes les mesures, etc. Tout ce qui est observation. Et après, tout le volet prévision. L'intérêt de cette slide-ci, c'est de vous montrer, en fait, comment ça a progressé au cours du temps. Dans le premier rapport, c'est ce qui est en gris. Le rapport actuel, c'est ce qui est en vert. Regardez, par exemple, si on regarde la prévision au niveau des modèles, voilà ce dont on tenait compte avant. On ne va pas rentrer dans le détail, mais maintenant, on tient compte, par exemple, du fait qu'il y a d'autres gaz dans l'atmosphère. On tient compte des interactions entre l'océan et la biosphère. On tient compte de la déforestation, etc. Tout ça, à l'époque, on n'arrivait pas à le faire parce qu'on n'avait pas les capacités de calcul qu'on a actuellement. Donc ça évolue bien. Un, les volumes évoluent aussi en nombre de pages. Ça évolue en complexité parce qu'on connaît mieux aussi toute la science qu'il y a derrière. Donc on va voir dans des sujets plus pointus que ce qu'on faisait au départ, etc. Ça évolue aussi au niveau des certitudes. Donc quand on a le premier rapport du GIEC, il y a beaucoup de phrases qui, c'est, on pense que c'est probable ou virtuellement probable, etc. Là, on a essayé d'être beaucoup plus clair sur ce qu'on connaît, ce qu'on pense probable et ce dont on doute encore. Donc c'est beaucoup mieux fait dans le dernier rapport du GIEC. C'est vraiment, les messages sont assez clairs sur ce dont on est sûr, avec des pourcentages, etc. Le pourcentage de confiance qu'on a dans les diagnostics qu'on donne. Tout ça, c'est beaucoup mieux fait parce qu'on s'améliore aussi, parce qu'on connaît mieux les choses et parce qu'on s'améliore de rapport en rapport. Juste pour vous donner une idée de l'ampleur, donc le rapport complet, donc ça c'est, alors maintenant je ne sais plus si c'est le volume 1, celui-là, parce que je ne l'ai pas vu en volume papier, je ne l'ai qu'en fichier. C'est des milliers de pages de toute façon. Le résumé pour décideurs, ce que je vous ai dit, celui-là, c'est une quarantaine de pages. Et déjà, vous allez voir, si vous le lisez, vous allez trouver que c'est déjà pas mal compliqué. Celui-là, il a demandé, c'est le dernier, 234 auteurs qui n'ont pas... Alors on fait aussi attention à ce qu'il y a une grande diversité des auteurs que les pays soient bien représentés. Donc là, il y avait 65 pays impliqués, dont 63% dont c'est la première contribution. Mais ça, pourquoi ? Parce que je vous ai dit, d'abord, on essaie de faire tourner les auteurs, parce que les scientifiques ne sont pas tous les mêmes, donc ils ne vont pas tous avoir les mêmes analyses des situations. Et puis, parce que c'est beaucoup de boulot, et donc on ne peut pas faire ça toute sa vie, de faire des rapports du GIEC. Donc en fait, ils font tourner les auteurs, ce qui est très très bien. Ces auteurs, ils ont analysé 14 000 publications scientifiques. C'est énorme, en fait. Vous imaginez, ça veut dire chaque fois lire, comprendre ce qu'il y a dedans, etc. Alors ce que je ne vous ai pas encore expliqué, c'est qu'une fois qu'on a un premier brouillon de ce rapport, ça part en évaluation chez d'autres scientifiques. Donc une fois qu'on a fait partie des auteurs du GIEC, on est contacté systématiquement pour reviewer, c'est-à-dire évaluer et comprendre et regarder si c'est bien expliqué, la partie du rapport qui concerne notre domaine d'expertise. Donc moi, mon domaine d'expertise, par exemple, c'est l'atmosphère. Je vais recevoir systématiquement le rapport du GIEC. On me demandait, est-ce que tu veux bien évaluer le rapport du GIEC de cette année ? Et ça, ça prend beaucoup moins de temps que d'être auteur. Et donc ça, en général, je vais dire oui, je veux bien, ça va me mettre deux jours de le faire. Je vais lire ce qu'ils ont rédigé sur la partie atmosphère. Et je vais dire, ça, c'est pas clair, cette figure-là, je comprends rien. Ce chiffre-là, d'où il vient, il n'y a pas de référence, etc. Je vais faire ça. Je vais avoir en général une cinquantaine de commentaires. Mais ils vont demander ça à des centaines de scientifiques en parallèle. Et donc, en tout, pour ce rapport-là, il y a eu 78 000 commentaires. C'est énorme aussi. Donc, les auteurs, les 234, là, ils reçoivent les commentaires. Et chacun regarde les commentaires qui concernent sa petite partie. Ils ne font pas tous tout. Donc, chacun dans leur spécialité. Les océans font les commentaires océans, etc. L'atmosphère fait atmosphère, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est toutes les étapes. Et donc, ça prend cinq ou six ans, puisque chaque fois, il faut envoyer les commentaires. On nous laisse deux mois pour lire. Après, ils doivent tenir compte des commentaires. Hop, ça fait un aller-retour deux fois, comme ça, avec les commentaires. Voir si on a bien tenu le compte des commentaires, etc. Et tout à la fin, le dernier processus qui prend encore un an, c'est que tous les états membres, c'est membres des Nations Unies, donc ils y sont tous, tous les états membres valident, en fait, le rapport, et en particulier le résumé pour décideurs, où chaque mot est pesé, puisque ça va impliquer, en fait, des conséquences sur la mise en œuvre de réglementations plus ou moins contraignantes, pour, comme on est en train d'essayer de faire, via les COP, etc. Et donc, voilà, tout ça, c'est bénévole, sauf les seules rémunérées, c'est celles qui font les corrections typos, etc. Celles-là sont payées, mais ça, on va dire, c'est au niveau secrétariat, ça, quoi. On peut tout downloader, le rapport complet, mais je vous décourage de le faire, parce que c'est illusible, même pour moi, dans ce qui n'est pas de mon domaine. Alors, voilà, j'ai trouvé cette image assez rigolote d'un gars qui était auteur cette année, qui avait installé son sac de couchage dans son bureau, tellement il n'arrivait même plus à rentrer chez lui pour essayer de terminer, quoi. Alors, je vais, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous montrer cette petite vidéo, parce que souvent, on me dit, tiens, comment on peut faire des prévisions à long terme sur la température, alors qu'on n'est déjà pas capable de prévoir s'il va pleuvoir demain, si je veux aller à la mer, par exemple. Alors, ce sont les mêmes données qu'on utilise pour faire de la prévision météo court terme ou de la prévision long terme, mais en fait, ce n'est pas du tout la même chose, parce que la prévision court terme, elle est très, très affectée par toute la complexité de l'atmosphère et tout le côté dynamique très rapide qui est très variable, et donc c'est difficile de prévoir s'il va pleuvoir dans les heures qui suivent ou pas. On s'améliore, mais ce n'est toujours pas idéal. Par contre, à long terme, c'est beaucoup plus facile de prévoir des prévisions, parce qu'on doit juste avoir une tendance de fond. Et pour vous le montrer, j'ai une chouette petite vidéo qui montre bien ça. Donc là, au début, vous ne voyez pas ce que c'est mon image parce que c'est trop zoomé, en fait. Donc ça, c'est comme la météo à court terme. Vous allez voir ce que c'est. En fait, c'est un chien qui marche. Et donc ça, c'est le chien. Vous devez imaginer que le chien, c'est la météo et le maître, c'est le climat. Et donc, vous allez voir que le chien, quand son maître le balade, lui, en fonction de ses centres d'intérêt, s'il y a un truc qui sent bon, s'il y a un poteau, s'il doit faire pipi ou quoi, il va faire des hauts et des bas. Ça, c'est la météo, en fait. Vraiment, ça fait des hauts et des bas, ça bouge, etc. Le maître, lui, il veut rentrer chez lui, il veut aller le plus vite possible chez lui, en fait. Et donc, ça, c'est vraiment comme la tendance du climat. C'est ça qu'on regarde, en fait. On s'en fout des variations du chien. On regarde vraiment la tendance de fond. Vous pouvez avoir le même genre d'illustration si vous regardez, par exemple, un autre exemple qu'on donne souvent, c'est que vous regardez la marée. En deux minutes, vous ne pouvez pas dire si la mer monte ou si elle baisse. Vous arrivez au bord, vous voyez les vagues, vous ne regardez pas en deux minutes, c'est difficile à dire si elle monte ou si elle baisse parce que chaque vague, en fait, vous arrosez plus ou moins les pieds. Si vous restez pendant une demi-heure et que vous restez tranquille, vous allez voir si la mer monte ou baisse. Eh bien, voilà. Les vagues, en fait, c'est la météo et la marée qui monte ou qui baisse, c'est le climat. Alors, on va tester si le son fonctionne. Donc, après, il y a aussi, chaque fois qu'il y a des variations importantes de notre température, que ce soit vers le haut, quand il y a des épisodes de canicule ou de sécheresse, ou dans l'autre sens, vers le bas, s'il se met à neiger pendant trois jours en suivant, par exemple, ici en Belgique, systématiquement, je vais avoir un journaliste qui téléphone et qui va dire, dans un sens, alors, c'est une preuve du réchauffement climatique, le fait qu'il ait fait très beau, très chaud pendant X jours, ou bien, au contraire, s'il a fait moche, je me disais, alors, qu'est-ce que vous nous racontez avec le réchauffement climatique, il n'a pas arrêté de neiger ? Eh bien, là aussi, ça, c'est de la météo. En fait, on ne peut pas faire une déduction sur un petit événement de quelques jours. Par contre, on peut faire des déductions si ça se produit de manière répétitive. Par exemple, chaque été, pendant X années, s'il y a de plus en plus de jours de sécheresse, au bout de 15, 20 ans, on va pouvoir dire, tiens, le nombre de jours où il a fait très chaud, ou très sec, etc., augmente dans le temps. Mais donc, jamais tiré de conclusion sur des petits événements court terme. Alors, je vous montre une petite vidéo. ... C'est le problème du monde, c'est le problème que le monde a. Ce n'est pas le problème de global warming. Vous savez, Obama a dit que le problème est le problème de global warming. Et, par le fait, c'est supposed à être 70 degrés aujourd'hui. C'est freezing. Speaking de global warming, nous avons besoin de global warming. C'est freezing. Man. En fait, c'est un record cold film sur toute la partie des États-Unis. Ce n'est pas juste Rochester. La toute grande section, c'est un record, record cold. Et j'ai toujours entendu parler de global warming. Maintenant, ils vont dire qu'il ne comprend pas. C'est un problème mondial. Oh non, je ne comprends pas. Let's do IQ tests. OK. Mais vous voyez, en fait, c'est typique. En fait, vraiment, c'est quelques événements de chaud, de froid. Enfin, vous allez voir qu'on ne peut pas tirer de conclusion. OK. Alors, je vous explique en détail c'est quoi l'effet de serre. Vous allez voir, ça c'est relativement facile à comprendre. Et vous allez voir pourquoi on en parle beaucoup. Alors ça, vous vous rappelez peut-être tous de vos cours à l'école. Donc l'air, c'est quoi la composition de l'air ? C'est 78% d'azote et 21% d'hydrogène. Si vous faites 78 plus 21, ça fait 99%. Qu'est-ce qui reste ? Tout ce qui reste, c'est tous les autres gaz. Tous les autres gaz, c'est seulement 1% environ de concentration. Alors, ceux qui sont présents en concentration relativement importante, c'est la vapeur d'eau. Parce qu'il pleut, l'eau s'évapore, etc. Et le CO2. D'ailleurs, j'ai un petit exemple. Il y a un petit capteur de CO2 ici. Vous voyez le chiffre qu'il y a ici, c'est marqué 667. Donc, d'abord, on est bon parce qu'il faut être en dessous de 800 à peu près. Non, 900 même. En France, c'est 800. En Belgique, c'est 900. Ce qui vous montre, ce n'est pas tout à fait cohérent, mais ce n'est pas grave. Donc, qu'est-ce que ça veut dire 667 ? C'est 667 ppm, c'est-à-dire parties par million. Ça veut dire que sur 10 millions de molécules, j'ai 667 molécules de CO2. Et tout le reste, les 10 millions moins 667, c'est essentiellement de l'azote et de l'oxygène. Donc, maintenant, 9% de restants. Donc, tous ces gaz qui sont cités là, c'est tout ce qui fait le 1% de concentration de l'oxygène. Donc, par exemple, ici, CO2, on a la concentration de basse, c'est à peu près 420 ppm. Ici, on est à 600. Pourquoi ? Parce qu'on est tous ensemble dans la pièce. Vous respirez tous, vous émettez tous du CO2. Donc, une partie par million, c'est une molécule sur un million. Une partie par milliard, donc ppb, billard en anglais, c'est une molécule sur un milliard. Donc, tous ces gaz sont présents avec des concentrations en général en unités ppb ou ppm. Concentration très très faible. Pourtant, ils ont un rôle très important dans l'atmosphère. L'oxygène et l'azote dont je viens de vous parler, c'est des gaz inertes, en fait, dont il ne se passe rien, avec lesquels il ne se passe rien. Tandis que tous ceux qu'on vient de citer, ils jouent un rôle très important. Ils jouent un rôle très important dans tout ce qui est atmosphère terrestre. L'atmosphère terrestre, il faut voir que c'est vraiment comme une petite pellicule qui entoure la Terre. Si vous voyez ici, une analogie, c'est de prendre une pomme et de regarder la taille de la plure de la pomme par rapport à la pomme. L'atmosphère terrestre, c'est vraiment comme ça. Petite couche, en fait, autour de la Terre. L'atmosphère, on considère que c'est entre 0 et 100 km à peu près. Qu'est-ce qui se passe ? Le soleil éclaire la Terre et cette petite couche d'atmosphère, dans une gamme de longueurs d'ondes qui varient des ultraviolets, c'est comme ça que vous attrapez des coups de soleil, à l'infrarouge. C'est ce qui vous chauffe quand vous sentez le soleil. La Terre, elle va emmagasiner une partie de cette énergie et elle va la renvoyer vers l'espace sous forme de radiation infrarouge. Tous les corps qui sont éclairés, en fait, ont une énergie et donc la Terre va émettre de l'énergie infrarouge systématiquement vers l'espace. Alors, heureusement pour nous, on a une atmosphère sur Terre et cette atmosphère, en fait, elle va piéger une partie de la radiation infrarouge et va la renvoyer vers... Enfin, toute la couche d'atmosphère, en fait, il y a des molécules qui s'y trouvent, qui vont absorber les infrarouges, qui vont renvoyer la radiation vers la surface de la Terre aussi. Alors, les gaz qui sont présents dans cette couche et qui absorbent la radiation, ce sont ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. En fait, c'est la vapeur d'eau, le CO2, le méthane, le N2O, c'est ceux-là, les principaux gaz à effet de serre. Donc, c'est tout cela dont on parle beaucoup dans les réglementations internationales parce que c'est ceux-là qui vont poser problème. Là, au départ, dans ce que je vous ai raconté, il ne pose pas de problème, en fait. Au contraire, cette couche, sans ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui étaient là avant l'apparition des êtres humains sur Terre, sans ces gaz, en fait, il ferait beaucoup trop froid sur Terre. Petit glaçon. Donc, si on enlève tous les gaz à effet de serre, s'il n'y a pas le CO2, s'il n'y a pas le méthane, etc., il fait moins 18 degrés à la surface de la Terre. Et on n'est pas là pour en discuter parce que le sol est gelé. Donc, c'est grâce à la présence de ces gaz à effet de serre qu'on a des températures clémentes sur Terre. Alors, pourquoi on en parle ? Parce qu'on en rajoute dans le système qui font que ça augmente artificiellement la température. Alors, le principal gaz à effet de serre, le principal, c'est la vapeur d'eau. Pourquoi on en parle jamais ? Parce qu'on ne peut pas réglementer la vapeur d'eau. C'est l'eau qui est évaporée des lacs, des océans, etc. Ce qu'on peut réglementer, en fait, c'est le CO2, le dioxyde de carbone et le méthane, dont on a beaucoup parlé à la COP26, le méthane. J'en dirai deux mois après. Le principal gaz à effet de serre présent naturellement, c'est la vapeur d'eau. Le premier dont on va essayer de limiter les émissions, c'est le CO2 et le second, c'est le méthane. Alors, comment on peut instinctivement se convaincre de tout ça ? Mais pensez à Mars. Mars n'a pas d'atmosphère. Mars est extrêmement froide. Au contraire, pensez à Vénus. Vénus, c'est épouvantablement chaud. C'est des centaines de degrés à la surface. Mais Vénus, il a une atmosphère hyper dense. Et donc, le piégeage de l'énergie est beaucoup plus efficace sur Vénus que sur Terre. C'est pour ça qu'il fait beaucoup trop chaud sur Vénus, en fait. D'où ça vient le fait qu'on ait ces émissions supplémentaires de gaz à effet de serre ? Ça vient du fait qu'on consomme beaucoup d'énergie fossile. Ces gaz, au départ, étaient en équilibre. C'est-à-dire que vous allez voir que les sources des gaz s'équilibrent avec ce qu'on appelle les puits, c'est-à-dire ce qui émet des gaz et ce qui les absorbe. Mais depuis qu'on dépense tellement d'énergie en brûlant les combustibles fossiles, on ajoute du CO2, du méthane, etc. de manière artificielle dans l'atmosphère. Et tout ce qu'on appelle le système Terre, c'est-à-dire à la fois l'atmosphère, l'océan et la végétation, ne parvient plus à emmagasiner suffisamment vite tous ces gaz. Alors ça, c'est une chouette figure que je viens de trouver. Ça, ça vous montre en fait, en gros, qui a émis quoi au cours du temps. Et donc, depuis la révolution industrielle, depuis les années 1800, si vous regardez, c'est essentiellement au départ du mauve qu'on voit là. Et donc ça, c'est l'Europe et les États-Unis en vert, ici, qui émettent jusqu'au début, vers les années 70. C'est essentiellement ces trois-là qui émettent, en fait. Donc, on a en mauve, c'est l'Europe. En mauve clair, c'est le reste de l'Europe en dehors des 27. Et les États-Unis, c'est en vert. Et donc, on voit que progressivement, en fait, l'Asie commence à prendre sa part de manière importante. En particulier la Chine, j'y reviendrai. On voit en bleu, là, la Chine et l'Inde qui, maintenant, sont des accords très, très importants. Et c'est pour ça que dans une conférence comme la COP, il y a beaucoup de pression sur la Chine et l'Inde parce qu'on voit que maintenant, en fait, vous voyez que tous les pays comme l'Europe, les États-Unis ont plutôt tendance à diminuer leurs émissions, tandis qu'elles continuent à augmenter en Inde et en Chine. Mais on voit que l'héritage vient de chez nous. L'héritage, c'est l'Europe et les États-Unis qui ont mis ces gaz dans l'atmosphère. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que ces gaz sont importants ? Le truc, c'est qu'ils restent très, très longtemps dans l'atmosphère. Donc, le CO2, pour vous donner une heure de grandeur, il va rester à peu près 100 ans dans l'atmosphère. Donc, si on émet du CO2 aujourd'hui, il sera complètement disparu seulement dans 100 ans. C'est une courbe décroissante. Donc, dans 50 ans, il y aura la moitié qui aura disparu, etc. Mais je vais y venir après, juste après. On a parlé beaucoup dans la COP26 du méthane. Ça, c'est une sorte de cuit-cuit parce que le méthane, il reste 10 ans dans l'atmosphère. Donc, ça veut dire que si on parvenait à réglementer les émissions de méthane, on verrait beaucoup plus vite l'impact que si on régule le CO2. Mais il y a beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère que le méthane. Donc, il faudra faire les deux, en fait. Donc, voilà. Alors, les trois qui ont augmenté de manière exponentielle, justement, c'est les trois principaux gaz à effet de serre. Donc là, vous avez de nouveau une courbe dans le temps. Elle remonte en arrière. Ça, c'est aujourd'hui. Et on remonte 2000 ans en arrière. On voit que ces gaz étaient en concentration parfaitement stable, en fait, pendant 2000 ans. Et on voit, on a des mesures. En fait, on peut déduire des mesures de plein de manières avec les glaces, etc. Mais il y a plein de manières de déduire les concentrations des gaz dans le passé. Et on voit que dans tous les cas, on a une explosion des concentrations pour soit trois gaz. Et bien, dès qu'on commence, en fait, à... Enfin, depuis la révolution industrielle, ça augmente lentement, mais sûrement, en fait. Alors, je vais venir à la... Je vous dirai où ils vont après, mais... Je vais vous montrer dans le détail ce qui se passe avec le CO2, avec une petite animation, comme les Américains peuvent en faire, qui sont toujours extrêmement bien faites. Donc, je vais la démarrer. Vous allez voir. Vous avez un calendrier ici qui va dans le temps et qui va faire passer les années en avant. Et après, on ira en arrière aussi. Vous allez voir qu'il y a des petits points, ici, sur le globe. Vous pouvez regarder en particulier le point rouge, là. C'est à Monaloa. Ce sont les mesures, les plus vieilles mesures qui existent de mesures de CO2. Après, maintenant, on a beaucoup de stations de mesures de CO2. Donc, ça, c'est en 79. Il y avait quelques-uns autour du globe. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que le temps passe, la carte, ici, va se colorier avec des petits points gris partout. Les deux repères que vous pouvez regarder, c'est le point en Antarctique et le point à Monaloa, parce qu'ils sont représentatifs de différences. Par exemple, dans l'hémisphère sud, il y a moins de terre. Et donc, on voit moins les émissions de CO2 que dans l'hémisphère nord. Et donc, vous allez voir que ça monte moins vite dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord. Vous allez voir deux choses, vous allez voir ça. Et vous allez voir aussi que le CO2, ça respire. C'est-à-dire que, comme c'est fort lié à la végétation, qui, à la fois, absorbe du CO2 et en rejette, eh bien, si on est pendant l'été, on a plus d'absorption de CO2 que de rejet, et le contraire en hiver. Et donc, vous allez voir que ma courbe, ici, qui va monter au cours du temps, ici, c'est mes PPM. Vous allez voir que ça va monter au cours du temps. On va dépasser, en fait, la truc ici. Vous allez voir que ça monte et ça descend en fonction des mois de l'année, en fait. Alors, je vais le lancer comme ça. Vous allez voir ce que je veux raconter. Donc, voilà. Donc, regardez ici. Voilà. Le temps défile. Les mois, ça défile. Les stations apparaissent. Ma station au pôle sud, ici, elle bouge lentement, mais sûrement. Mais il n'y a pas beaucoup de végétation parce qu'on est sur la glace. Donc, ça ne bouge pas tellement. Vous voyez que Monolahua, lui, il monte et descend en fonction des saisons. Des petits points qui se rajoutent partout en fonction des stations qui commencent à s'augmenter. Le fond augmente, en fait. Même si les saisons, avec les saisons, ça varie. Plus on monte là, plus on est dans l'énisphère nord. Donc, ça, c'est parce qu'il y a plus de terre, donc plus de végétation. Et on voit que le CO2 de fond n'arrête pas d'augmenter, en fait. Donc, ça veut dire que la végétation et l'océan, qui sont les deux qui parviennent à absorber le CO2, ne suivent pas, en fait. Donc, ils continuent à s'accumuler plus dans l'atmosphère. Là, on va regarder. Vous voyez, il y a de plus en plus de stations de mesure. Donc, c'est extrêmement bien connu, maintenant, les mesures de CO2. Il y en a qui sont dans la mer parce qu'il y a des capteurs sur les bateaux qui circulent en permanence, en fait. Donc, voilà, ça monte régulièrement. Ça varie un peu en fonction des stations. Quand ça bouge fort, c'est parce qu'elles sont plus près des villes, etc. Et donc, on a plus de variations. Je vais commencer à sortir de mon graphique. Donc là, si vous regardez, on est à 420. Donc, toutes les stations vont sortir des graphiques. Celle qui s'affiche là, c'est la mesure à Monaloa. Donc, on a le zigzag selon les saisons. Et on a en bleu une sorte de moyenne annuelle, en fait. Voilà, ça continue de monter. Donc là, aujourd'hui, on est environ en moyenne à 420 ppm dans l'hémisphère nord. Donc, c'est très élevé. Voilà, on est en 2007. On a encore passé quelques années. Je vais le laisser monter tout doucement. Donc, il y a plein de stations partout. C'est très bien connu, très bien mesuré. C'est assez facile à mesurer depuis le sol. Alors voilà, on compare donc dans le passé. On va remonter dans le passé depuis plus longtemps. C'est ce qui est fait là. Parce qu'à la station de Monaloa, on a des mesures depuis les années 50. Donc, on peut remonter dans le passé. On voit que ça a augmenté de manière continue. Il y a de temps en temps des petites bosses. J'y reviendrai. Par exemple, le Covid, c'était une petite bosse parce qu'il y a eu moins d'émissions de CO2. Là où c'est intéressant, c'est qu'on va zoomer très fort en arrière. Donc là, on va remonter des milliers d'années en arrière. C'est la courbe que je vous ai montré tout à l'heure où le CO2 est extrêmement stable dans le temps depuis l'an zéro. Hop, on a cette augmentation exponentielle. Mais alors, on va se dire oui, mais OK, mais dans le passé, on a eu des aires glaciaires, en terres glaciaires, etc. Où était le niveau de CO2 ? On peut remonter encore. On va remonter 800 000 ans dans le temps comme ça. Et voilà. Ça, par exemple, c'est les variations de CO2 entre les différentes grandes époques, selon qu'on est dans une période glaciaire, interglaciaire ou pas. Et en fait, les températures varient pas mal. Mais même si on remonte 800 000 ans en arrière, on n'a jamais les concentrations de CO2 qu'on a maintenant. Ça varie pas mal. Là, par exemple, quand il fait chaud, il y a quand même plus de CO2 que quand il fait froid, comme ici, par exemple. Ici, c'est 800 000 ans tout à la fin de l'échelle. Vous allez voir. 800 000 ans, c'est le plus loin qu'on peut remonter avec les calottes glaciaires, en fait. Vous voyez que le niveau de CO2 ne dépasse jamais celui qu'on atteint maintenant. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant ? Là, je reviens dans notre époque aujourd'hui. Donc là, on a une échelle qui va de 1990 actuellement. Et si je regarde dans le détail, en fait, si je zoome un petit peu, on a quand même des fluctuations dans les émissions de CO2. On voit les crises, par exemple. On voit donc, typiquement, le Covid a été responsable quand il y a eu tous les lockdowns. On a arrêté les industries, notamment dans les grands pays émetteurs comme la Chine. On a arrêté le trafic routier, etc. Ça, ça a fait moins d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on le voit, même si ce n'est pas beaucoup, on le voit. Si on regarde les émissions de CO2, on a une petite baisse d'émissions. Là, environ 5%. Bon, maintenant, c'est déjà reparti. Mais donc, on voit effectivement les différentes crises, etc. Il y a des petites bosses dans ces fluctuations. Alors, avant de continuer, je voulais vous dire de faire bien attention à la différence entre les émissions de CO2, donc ça, c'est ce qu'on émet à partir du sol, et les concentrations dans l'atmosphère. Je vous ai dit, le CO2, il reste à peu près 100 ans dans l'atmosphère. Donc, même si on arrête, par exemple, une baguette magique, et on arrête toutes les émissions de CO2 aujourd'hui, eh bien, dans 50 ans, il y aura toujours du CO2 dans l'atmosphère. Il n'y aura plus de CO2 qui est émis, mais il y aura encore le CO2 qu'on a émis maintenant, puisqu'il reste à peu près en moyenne 100 ans. Et donc, c'est là où c'est compliqué. C'est que même si on prend des réglementations, en fait, on ne va pas commencer à avoir les impacts tout de suite. Donc, plus on traîne pour mettre en application le fait de limiter ou baisser les émissions de gaz, plus les impacts se verront à long terme. D'où l'intérêt de ce qu'ils ont annoncé dans la COP26, de limiter le méthane, qui lui reste 10 ans. Et donc, c'est vrai que si on coupait, enfin, si on parvient à baisser 30%, c'est ça qui est dans un des accords de la COP26, c'était ça, arriver à faire baisser 30% le méthane d'ici 2030, eh bien, on verra l'impact beaucoup plus rapidement, parce que le méthane lui reste 10 ans dans l'atmosphère. C'est tous les deux des gaz à effet de serre. Le méthane est même un gaz à effet de serre un peu plus efficace que le CO2. Par contre, il y en a moins. Donc, voilà, ça ne va pas résoudre le problème. Même si on limitait très fort les émissions de méthane, il restera toujours le CO2. Alors, d'où viennent tous ces gaz ? Ils sont émis par les pays. Si on regarde, je vous ai montré le truc... Non, pardon. D'où ils viennent d'abord, je vais regarder de quels combustibles fossiles ils viennent. Donc, c'est tous, en fait, le gaz, le pétrole et le charbon. Et donc, les trois, c'est un contributeur important. Le pire, c'est le charbon. C'est pour ça qu'ils ont essayé à la COP aussi d'avoir une annonce comme quoi les pays allaient fermer toutes... Enfin, essayer d'arrêter de brûler du charbon. Mais bon, c'est une des choses qui n'a pas vraiment abouti. Mais je pense qu'il va continuer à y avoir la pression sur tous ces pays qui sont... qui extrait toujours du charbon. La production de ciment, c'est une petite contribution. En gros, c'est ces trois-là qui jouent un rôle très important. Et alors, les pays. Eh bien, quels sont les pays, si on regarde en valeur absolue, quels sont les pays qui émettent le plus ? Vous voyez qu'en Europe, ça commence à baisser. Mais pourquoi ? Parce qu'on a mis en œuvre des réglementations contraînantes. Donc, ça baisse. Lentement, mais sûrement, on va dire. Les États-Unis aussi, ça a commencé à baisser depuis quelques années. Il y a des petites bosses. Là, c'est le Covid aussi. Par contre, en Chine, ça explose. Mais aussi, parce qu'on a délocalisé une partie de nos activités en Chine. Donc, la Chine est clairement, maintenant, le pays qui émet le plus de gaz à effet de serre, suivi par les États-Unis, suivi par l'Inde et l'Europe qui sont à peu près au même niveau maintenant, au jour d'aujourd'hui. Alors ça, c'est si on fait dans l'absolu. Si on rapporte par tête d'habitants, par contre là, comme il y a beaucoup plus d'habitants en Chine, les États-Unis sont toujours premiers. Donc, on voit par tête d'habitants, ici, les augmentations aussi de tous les pays. L'Europe est un relativement bon élève. Si on regarde un zoom sur la Belgique, le site climat.be est assez bien fait. J'ai cherché ça et je trouvais ça, ce site est assez bien fait, c'est bien expliqué. C'est simple, les graphiques sont simples. Ça, c'est pour la Belgique. Donc, on voit qu'on a réussi à baisser ces dernières années avec une petite stabilisation un peu inquiétante. On dirait que là, on n'arrive plus trop à faire des efforts. Mais on voit que quand même, depuis les années 2000, ça, c'est à cause des contraintes mises en œuvre par l'Europe et les obligations d'obéir au protocole de Kyoto, etc., on a commencé à baisser. Alors, je réponds enfin à votre question, mais où va donc ce... Quoi ? Oui, si vous voulez. Il y a tout qui est destiné. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais vous voyez que c'est surtout le CO2 qui drave. Alors, où va ce CO2 ? Donc, d'où il vient ? Ça, j'ai dit. Combustion des énergies fossiles et déforestation. Donc, il y a à peu près 90 %, c'est la combustion des énergies fossiles. 10 %, j'arrondis, la déforestation. Plus facile à avoir en pourcent qu'en gigatonnes de CO2 par an. Où il va ? Eh bien, une partie raisonne de l'atmosphère, à peu près la moitié. Un peu plus qu'un quart est absorbée par la végétation. Donc, quand on dit, par exemple, que l'Europe est de plus en plus verte, c'est aussi pour ça, parce que la végétation absorbe de plus en plus de CO2. Donc, les arbres poussent de plus en plus vite, en fait. Et une partie dans l'océan. Donc, c'est ce qui rend l'océan plus acide. En fait, quand l'océan absorbe le CO2, il est plus acide. Ce qui abîme les coraux, etc. Il y a d'autres problèmes. Ce dont on a... Enfin, ce qui est difficile à imaginer à plus long terme, c'est jusqu'où l'océan va pouvoir jouer son rôle de tampon, en fait. Parce que lui, il absorbe une bonne partie... Il en enlève une bonne partie du CO2, en fait. Ça peut se voir aussi autrement ici. Ici, on est de nouveau à une échelle qui remonte dans le temps. Et vous voyez que... En fait, les sources sont vers le haut et les puits, ce qu'on appelle les puits, vers le bas. Et vous voyez que ça fluctue dans le temps. Mais en gros, chacun prend sa part, quoi. Donc, vraiment, quand on augmente le CO2, les combustions de flux fossiles augmentent. L'océan joue mieux son rôle de tampon, la végétation aussi. Et ce qui reste, reste dans l'atmosphère. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, surtout pour l'océan, c'est quelle est la capacité maximum de l'océan à stocker ce CO2, justement. Alors ça, c'est pour les diagnostics. Maintenant, on va regarder les impacts. Alors, qu'est-ce qu'on observe ? La première chose, celle dont vous entendez le plus parler, c'est l'augmentation de la température. Alors ça, je vais rester un peu sur ce volet-là, parce que c'est celui que je connais le mieux. On va voir qu'est-ce que ça veut dire d'avoir 1,1 degré en moyenne depuis 1900. On va voir si c'est beaucoup ou pas, etc. Peut-être que ça ne vous paraît pas beaucoup, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est beaucoup quand même. Les deux dont je ne vous parlerai pas, parce que ce n'est pas mon domaine de recherche, c'est l'augmentation du niveau de la mer. Le plus facile à mesurer, c'est celui-là, parce qu'on a des satellites qui mesurent extrêmement précisément le niveau des mers. Un ordre de grandeur, c'est 3-4 mm par an pour les mers. Et donc, ça fait à peu près 8 cm depuis 1993. Là, je ne remonte pas loin dans le passé, parce qu'on a les mesures satellites depuis pas aussi longtemps. Donc ça, je ne vais pas détailler du tout. Et le troisième volet, c'est la fonte des glaces, que je ne vais pas détailler non plus. Mais là, vous avez toutes des photos qui sont assez parlantes. Et là aussi, on a des satellites qui mesurent bien la superficie des glaces, etc. On peut voir ça bien. Alors, ce qu'il y a dans les rapports du GIEC, c'est exactement ça. C'est de regarder quelles sont les conséquences, qu'est-ce qu'on observe. Ce qu'on voit, c'est que le CO2, la concentration, je vous ai dit, n'a jamais été aussi élevée. Jusque quand ? Jusque 2 millions d'années en arrière, c'est là où on s'est remonté. Voilà. Avant, c'est un peu plus compliqué, mais bon, il n'y avait personne sur Terre pour analyser tout ça. Mais en gros, on sait que depuis 2 millions d'années, il n'y a jamais eu des concentrations aussi élevées que ça. Le niveau des mers, là aussi, on sait que depuis à peu près 300 000 ans, elle n'a jamais été aussi élevée. Entre parenthèses, ça vient d'où l'élévation du niveau des mers ? Ça vient de deux choses. D'abord, quand on chauffe de l'eau, elle se dilate. Ça, c'est à peu près la moitié qui vient de là. Et l'autre moitié vient de la fonte des glaces, mais pas les glaces qui flottent, parce que ça, c'est comme un glaçon dans votre vert, ça ne change rien. Les glaces qui sont sur des terres, donc Grunland, etc. Donc, ces glaces-là rajoutent en fait de l'eau dans le système. Demi l'expansion thermique et demi la fonte des glaces. Alors, les glaces aussi, soit sur les glaciers, soit sur les deux calottes polaires qui fondent. Maintenant, je vais surtout vous montrer ce qui se passe au niveau de la température. Alors ça, c'est le genre de graphique que vous voyez sans doute arriver souvent. C'est la comparaison des températures actuelles avec les températures du passé en divisant par une moyenne. On peut voir, en fait, il y a des fluctuations. Vous voyez que ça va plus ou moins... Parfois, ça augmente, puis ça rediminue, etc. Mais il faut regarder la tendance de fond. Comme je vous disais, climat, jamais s'arrêter à une année ou deux. Regardez vraiment la tendance de fond. Comparer les 10, 20 dernières années à ce qui se passe actuellement. Alors, c'est difficile à faire passer ce message-là parce que, par exemple, 1,1 degré, c'est en moyenne globale sur toute la Terre. Il faut savoir que, par exemple, la Terre se réchauffe beaucoup plus vite que la mer. Et donc, quand on dit 1,1 degré, c'est la Terre et la mer confondues. Si on regarde que les terres, déjà, c'est 2 degrés si on enlève toutes les mers. Si on regarde que les pôles, par exemple, c'est encore plus que ça. C'est environ 3 ou 4 degrés. Parce qu'on va voir que plus on se rapproche du pôle, plus les effets sont accentués. Donc, c'est difficile à faire passer les messages. Et donc, du coup, il y en a quelques-uns qui essaient d'avoir des représentations simplifiées pour essayer d'illustrer ce que ça donne l'augmentation de température. Alors, une des plus intelligentes, je pense, c'est ce qu'on appelle les warming stripes. Comme vous avez sûrement tous vu ça, il y a même des masques comme ça, il y a tout. Ça, c'est une Tesla en warming stripes. Ça représente un peu ce genre de diagramme-là, mais sur n'importe quel objet. Il y a des roues, il y a des claquettes, tout ce que vous voulez. Et est-ce que c'est représentatif d'une certaine réalité ? Ben oui. Si vous voulez voir, par exemple, il y a un site que vous pouvez aller voir sur le site, c'est « Show your stripes ». Et vous pouvez choisir une région du globe. Si vous choisissez, par exemple, là, c'est la moyenne sur tout le globe. Donc, ça comprend les terres et les mers. Ben voilà ce que ça vous donne, en fait. Chaque ligne, c'est une année. Et c'est la comparaison par rapport à la moyenne des températures. Donc, vous voyez bien à l'œil, en fait, vous voyez bien, parce que l'échelle est bien choisie pour aller des bleus vers les rouges, vous voyez bien que les températures augmentent. On peut faire la même chose sur la Belgique. Plus on diminue le domaine, plus c'est erratique. Donc, en Belgique, ben voilà, il y a des années chaudes, des années moins chaudes. On voit que ces dernières années ont été très chaudes, en fait, par rapport à d'autres années. On voit qu'il y a des années plus froides. Et au milieu des années chaudes, il y a des années plus froides. C'est normal. Je regarde un petit territoire, là, c'est normal que ça fluctue. Là, c'est la météo qui va venir jouer et moins la tendance climatique de fond. Si on regarde maintenant ce qui se passe, alors, j'ai... Ça, c'est un zoom sur Hucle, par exemple, ce que je vous disais. Ben, Hucle, ça vient du site de la météo belge. Ben, on voit une augmentation de température environ 2 degrés, ce qui est cohérent avec ce que je vous disais. C'est environ 2 degrés sur les terres. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ces fluctuations de température qui bougent comme ça ? Alors, météo et tendance de fond. Il y a des fluctuations aussi importantes sur les tendances de fond. Alors, ça, je vais y revenir. J'ai changé mes slides. Je vous montre encore quelques warming strides. Ça, c'est les données de mon satellite, par exemple. Si on fait un zoom sur différentes régions du globe, je vais vous montrer ce qui se passe sur 10 ans. 10 ans, c'est court. C'est un peu court pour faire des tendances climatiques. Et donc, on va voir qu'on a une sorte de mélange entre des phénomènes naturels et une tendance de fond liée au climat. Ça, c'est une moyenne sur 10 ans. Et on a une échelle qui va vers les rouges. C'est augmentation de température. On est en dixième de degré. Vers les bleus, c'est diminution de température. Vous voyez qu'il y a des zones où on a une diminution de température. Et je vais vous montrer un exemple sur cette zone-là. Pourquoi la température diminue ? Vous voyez qu'il y a d'autres zones comme celle-là où on a une augmentation de température plus importante qu'ailleurs. Et on va essayer de comprendre pourquoi aussi. Ça, c'est pour essayer de vous expliquer les phénomènes naturels. Alors, si je fais la moyenne sur toute ma carte ici, je retrouve un peu comme ma moyenne du globe. C'est-à-dire, celle-là, c'est fait sur chaque mois. Et on voit que chaque mois où on enlève la moyenne de tous les mois des années précédentes. Donc, par exemple, je prends tous les mois de septembre. Je divise par la température de tous les mois de septembre des années précédentes. Hop, ça augmente. Je vous fais un zoom sur la petite région ici en vert et qui apparaît vraiment élevé. Et regardez ce que vous voyez. Vous voyez qu'en 2016, il a fait très très chaud. Et ce qu'on voit là, c'est un épisode El Niño. Vous avez sûrement entendu parler de ça. C'est ce gros courant marin, en fait, qui réchauffe, qui bouscule les températures à différents endroits du globe. Et donc, comme je n'ai pris que dix ans, eh bien, ma série temporelle de températures ici, elle est très sensible à des phénomènes météo naturels comme celui-là. Donc, ce qu'on voit ici, ce n'est pas un phénomène climatique. C'est ce El Niño qui réchauffe les températures. Donc, si je ne regardais que cette région-là du globe, je ne pourrais pas dire si ça se réchauffe ou pas, parce que là, je suis terriblement sensible à ce phénomène naturel. Après, si je fais la même carte et que j'avais 100 ans de données, ce truc-là, je le verrais apparaître moins, parce qu'il ne revient que tous les 10-15 ans. Je vous montre une région froide. Regardez celle-là, en fait. Regardez ici, on a plutôt tendance à voir que ça se refroidit, en fait. Et pourquoi ça se refroidit ? Parce que, justement, au Grundland, les glaces fondent et elles sortent, en fait, de... Enfin, elles fondent et elles tombent dans la mer à ce niveau-là. Donc, ça veut dire que la mer est en permanence alimentée par l'eau des glaces. Et donc, à cet endroit-là, elle se refroidit. Et donc, c'est aussi un signe du réchauffement climatique. En fait, c'est les glaces qui fondent qu'on voit là. Donc, je vous ai montré qu'à court terme, ce n'est pas facile de tirer des tendances, mais à long terme, on voit bien les tendances. Ce n'est pas facile non plus de regarder des tendances si on regarde un petit endroit du globe. Et donc, rappelez-vous, par exemple, cet été, il a fait pas très beau, pas très chaud chez nous. Donc, ici, c'est une carte de cet été. Alors, comparé aux dix années, aux dix étés précédents. Donc, moins cinq, c'est dans les bleus. Ça veut dire, ben... Ici, chez nous, alors... Il faisait en Europe, il faisait assez froid cet été. On se souvenait tous, il faisait assez froid. On était à quelques degrés en dessous des normales saisonnières. Par contre, si vous regardez le Canada, par exemple, et les États-Unis, il faisait particulièrement chaud. Et vous vous rappelez tous de cette ville au Canada qui a brûlé au début de l'été, là. Et donc, il faisait épouvantablement chaud. Si vous regardez, en fait, ce genre de carte, maintenant, la Sibérie est quasi tout le temps en rouge tous les étés. Donc, c'est un des endroits du globe qui est le plus affecté par le réchauffement climatique, c'est la Sibérie. Alors, justement, comment expliquer ces variations de température ? Je vous ai montré l'exemple de ce qu'on appelle la variabilité interne. Donc, c'est tous les phénomènes naturels, comme ce grand courant et lignot, etc. Ça, c'est la première cause de variabilité de température. Après, il y a tout un tas de facteurs externes qui vont jouer. Donc, il y a les variations d'intensité d'insolation solaire. Donc, ça, c'est ce que vous voyez, les taches solaires qui reviennent tous les 11 ans, là. Ça, il faut qu'on en tienne compte si on veut analyser finement les variations de température. Les volcans qui vont jouer un rôle très, très important. Les grosses éruptions volcaniques, en fait, elles ont un impact important sur le climat. On va voir un exemple dans deux minutes. Et alors, surtout, les gaz à effet de serre dont on vient de parler qui vont s'accumuler. Comment ils jouent tous ces facteurs ? Il faut qu'on les analyse tous en même temps. Hop, j'ai une petite animation ici. Comment on fait ? Voilà. Ça, c'est l'insolation solaire. Donc, tous les 11 ans, petite bosse. Ça, c'est les gaz à effet de serre. Augmentation importante. Et ça, c'est les volcans. Alors, eux, ils sont extrêmement perturbateurs sur tout le système. C'est-à-dire là, j'ai une échelle de 1000 ans. Sur 1000 ans, il y a plusieurs grosses éruptions volcaniques qui ont eu des impacts aussi importants que toute l'accumulation des gaz à effet de serre ici. Vous voyez mon échelle ici ? Ça, c'est des watts par mètre carré. C'est la même amplitude. La différence, c'est que les gaz à effet de serre qu'on a maintenant dans l'atmosphère, ils restent là. Ils sont toujours là. Les volcans, vous voyez, leur impact, il dure un an ou deux. Ce que je veux dire comme message, c'est qu'on pourrait avoir maintenant une éruption volcanique tellement importante qu'elle ferait baisser la température pendant un an ou deux. C'est déjà arrivé plusieurs fois dans le passé. Il y a deux conditions pour ça. Mais je vais vous montrer une petite vidéo qui l'explique bien. Il faut que le volcan soit situé à un endroit où les gaz consécutifs à l'éruption vont se répartir partout autour de la Terre. En général, c'est près de l'équateur. Donc, les éruptions aux Philippines, en Indonésie, etc. sont à surveiller. Et en plus, il faut que le volcan soit suffisamment costaud pour renvoyer directement les gaz très très haut dans l'atmosphère. On appelle ça la stratosphère, c'est-à-dire plus haut que toute la couche en dessous des nuages. Si c'est en dessous des nuages, il y a tellement de vent, tellement de choses qui se passent que ça va claquer au sol les cendres, les gaz, etc. Si ça passe au-dessus des nuages, ça va rester dans l'atmosphère. Et je vais vous montrer une photo de ça. Je vais vous montrer une petite séquence brute que j'ai pu faire cette année. Et ce que ça vous raconte, je reviens en arrière, c'est l'éruption du Tambora qui est, j'ai oublié l'année, mais je vais le dire dans le machin, 1500 quelque chose. Donc, ça doit être celle-là, le volcan Tambora. Hop, je fais une petite séquence. J'espère que le son va marcher. Ah, 1817, je me gourais sur l'année. Oui, c'est le suivant dans le truc. Voilà, ça, c'est le Tambora en Indonésie. C'est ce qu'on appelle un stratum volcanique. Donc, c'est un volcan qui envoie directement du biotique de soufre et descendre très haut dans l'atmosphère. Donc, entre 20 et 50 kilomètres, à tout ce qu'on appelle la stratosphère. Et donc, pour vous donner un ordre de grandeur de l'intensité de protection, bien sûr qu'on compare ça à des événements qu'on connaît, ça veut faire 100 fois Nagasaki et Rochiba Collide. Donc, c'est une puissance de feu énorme qui a beaucoup d'impact que dans les environnements, mais aussi partout. Ça les impact énorme, en fait, sur les populations, tout ça. Ce qu'on a appelé l'année sans été, cette année-là, en fait. Donc, ces nuages, ils empêchent la radiation solaire d'arriver jusqu'à la surface de la Terre. C'est un grand impact sur le climat. C'est ceux, d'abord, qui émettent des cendres et du gaz suffisamment haut dans l'atmosphère. Donc, il faut que ce soit des volcans très puissants. Et deuxièmement, il faut qu'ils soient situés près de l'équateur parce qu'il y a une sorte de barrière dynamique avec les vents qui fait qu'à l'équateur, les volcans peuvent émettre des gaz qui se dispersent dans les deux parties de l'hémisphère. Et c'est le cas ici, le volcan qui s'est situé en Indénie. Il va, en fait, distribuer ces cendres partout, tout autour de la Terre. Au bout de quelques semaines, ces cendres vont se convertir, ce SO2, en fait, va se convertir en acide sulfurique, ces petites gouttelettes. Et ces petites gouttelettes vont avoir pour effet de vraiment stopper le rayonnement soleil. Si on met une petite couche d'aérosol entre les rayons du soleil et la surface de la Terre, on empêche les rayons du soleil d'atteindre la surface de la Terre. C'est super bien documenté dans les livres d'histoire et tout. Dans les deux ou trois années qui ont suivi, on a observé les chutes de température à certains endroits. Et donc, même si en moyenne, on est film que c'est entre 0,5 et 2 degrés selon les sources, il y a des disparités importantes. Et puis, il faut voir que ça a un impact important sur les cultures. Et puis, on a vu des chutes de neige à des endroits où il ne naît pas d'habitude en été. Ce qu'on récolte d'habitude, à la fin du printemps, on a des quantités qui sont bien moindres, et notamment les blés. Et du coup, le prix de ces blés a biglé. Et du coup, le coût de la ville double aussi, les gens mourraient de faim. Ça a entraîné des exodes importants, notamment en Europe. Alors, les portes, on ne fait pas du tout les liens entre toutes ces perturbations géopolitiques et le fait qu'il y a un volcan qui a explosé à plusieurs milliers de kilomètres de là. C'est seulement relativement récemment qu'on a fait le lien entre tous ces événements. On essaie aussi de relier plusieurs événements, comme par exemple les tableaux de William Turner. On voit souvent dans le fond des très bons couchers de soleil. On a une élection du tambourin, en fait, qui va générer des particules dans l'atmosphère et ces particules vont diffuser la lumière solaire. Et donc, les peintres qui peignent à cette époque des tableaux avec des bons couchers de soleil, et on pense que ce qu'ils peignent, en fait, c'est le fond de l'air, c'est la présence des petits particules liés à cette éruption du tambourin. Il y a d'autres... J'ai fait un déri de complicités, comme par exemple, on pense que c'est à cette époque-là que Marie Chelet a écrit son célèbre bouquin, Franck Hussein, et qui décrit une atmosphère très glauque avec l'eau de lumière du soleil, du ciel plombé, etc. Et donc, il y a toute une ambiance à cette époque qui est celle de la famine, d'exodes, de maladies, qui a probablement initié l'idée de ce bouquin-là. Il y a des livres entiers sur ce sujet-là, en fait. Donc, pour vous montrer une illustration, ça, c'est une figure qui a été prise de la navette spatiale après la dernière grosse éruption volcanique qu'on a connue, c'est aux Philippines, en 1991. Et donc, ça, ici, vous avez une photo de la navette spatiale avant. Donc, ça, c'est une photo qui date de 1984. Et donc, c'est une photo en tranches. Ce que vous voyez ici, c'est la surface de la Terre et qui part dans le noir. Ici, ce sont des nuages, en fait. Et la couche au-dessus des nuages, c'est ce qu'on appelle la stratosphère. Et donc, quand vous volez en avion, vous êtes juste ici, dans la couche ici. Si on regarde ce qui se passe quand il y a des volcans, ici, une autre photo de la navette spatiale prise après l'éruption, dans la photo ici, du volcan Pinatoubo aux Philippines, on voit vraiment ces couches d'aérosols qui empêchent la lumière de venir. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on comprend bien tout ça, on mesure bien tout ça. S'il y avait une éruption volcanique importante, maintenant, ça pourrait perturber les températures. Ça, c'est la nature. Mais ça resterait seulement un an ou deux. Et nous, on accumule un gaz à effet de serre. En fait, on a le même impact que ces éruptions, mais, voilà, avec nos contributions à alimenter, en fait, ces concentrations de gaz. Et dans le sens. Oui, et dans le sens, oui, bien sûr. Ça y est, ça va vers l'augmentation de la température. Alors, ce que le rapport du GEC dit, c'est vraiment des résumés de tout ce que je vous ai raconté là. Donc, maintenant, l'état du climat, on dit, voilà, c'est incontestable que l'influence humaine a réchauffé l'atmosphère, les océans et les terres. C'est trois facteurs dont je vous ai dit. On voit des changements rapides et généralisés à un rythme sans précédent depuis au moins 2000 ans. C'est ce que vous avez vu là. dans l'atmosphère, dans les océans, sur les glaces et sur la végétation. Et ça, maintenant, c'est vraiment clair. Ça a vraiment changé depuis les premiers rapports du GEC. Maintenant, on sait que 100% du réchauffement climatique est lié aux activités humaines. C'est ce qu'on observe. Après, voilà, ça détaille un peu. Ça, c'est les messages. C'est un copier-coller des rapports du GEC. Tout ce que vous voyez en bleu, là, c'est des copiers-coller. Donc, après, il y a des tas de diagrammes. C'est ce que vous allez retrouver dans les résumés pour décideurs. Il y a des tas de diagrammes qui vous expliquent ça dans le détail. Ici, c'est la température moyenne, donc 1,1 degré, ce que je vous ai déjà cité plusieurs fois. Comment est-ce qu'on arrive à ces 1,1 degré ? Est-ce qu'on peut les expliquer complètement ? Ben oui. Ici, on voit, par exemple, les autres facteurs, les corrections solaires, la variabilité interne, ça, c'est El Nino, etc. S'il y a une éruption volcanique, on va en tenir compte, etc. On peut faire des modèles qui parviennent à représenter ça. Et donc, quand on nous dit, par exemple, est-ce que vous êtes sûr que ça vient des contributions, l'augmentation de température, est-ce que vous êtes sûr que ça vient des contributions humaines ? Eh bien, en rajoutant, en fait, les fluctuations solaires, volcaniques, etc., on arrive à la courbe en bleu, c'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas selon les périodes, mais on ne parvient jamais à expliquer la courbe des températures mesurées, qui est celle en noir, sauf en faisant intervenir les facteurs humains, qui sont celles en beige, là. Donc, les modèles, en fait, parviennent à représenter la réalité uniquement en tenant compte du fait qu'on rajoute des gaz à effet de serre dans le système. Et comme je vous ai dit, c'est logique, parce que les gaz à effet de serre font que les températures ici sont viables, donc c'est normal que si on en rajoute, la température augmente. Alors, maintenant, un petit mot sur les phénomènes extrêmes. Est-ce qu'on peut lier les phénomènes extrêmes à l'augmentation de température générale et au fait qu'on fait ce qu'on appelle un forçage de ces températures en rajoutant des gaz à effet de serre ? Alors, on observe effectivement que les phénomènes extrêmes sont amplifiés par cette augmentation de température. en fait, va générer plus de phénomènes extrêmes, mais c'est beaucoup plus compliqué à illustrer et à quantifier. Donc là, vous allez voir beaucoup plus de conditionnels, beaucoup plus de phrases où on est plus prudent, on ne dit pas, on est sûr et 100 %, etc. C'est beaucoup plus compliqué à faire. Là aussi, on essaie de faire des représentations graphiques pour pouvoir le voir le mieux possible. Celle-ci, je l'aime bien. Les vagues de chaleur représentées, c'est une figure de Météo-France. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font des sortes de bulles et plus la vague de chaleur dure longtemps et plus elle est intense, plus le diamètre de la bulle est gros en fait. Donc la durée en nombre de jours est sur l'axe des X et l'intensité sur l'axe des Y, ça fait qu'au total, vous avez des ronds. Et vous allez retrouver en fait les épisodes de chaleur. Bizarrement, il n'y en a pas en 2021, mais mon graphique date de 2020. Et donc on voit que, par exemple, il y a une tendance, mais avec des exceptions. On en a 76, l'été de la sécheresse. Moi, j'étais enfant, je m'en rappelle très, très bien de cet été-là qui était super. 2003, grosse vague de chaleur dont vous vous rappelez peut-être, avec pas mal de morts, notamment en France. Et donc voilà, c'est une des représentations graphiques pour montrer que ça augmente. Justement, 2003, 2003 canicule énorme. Ici, je trouve que ce graphique est intéressant parce que ça vous compare le nombre de morts. En fait, c'est les statistiques de l'INSEE. Le nombre de morts en moyenne, c'est le fond en gris. Ici, c'est le Covid, évidemment. Et ça, c'est quand même la vague de chaleur de 2003. Donc c'est beaucoup plus resserré dans le temps, mais tout aussi impactante au niveau du nombre de morts, par exemple. Alors toujours sur les phénomènes naturels, il y a maintenant un groupe, et c'est très bien fait. En fait, ce site-là, il est très bien fait. Il y a un groupe qui, toutes les catastrophes naturelles, ils vont se pencher dessus pour essayer de voir si c'est un lien avec le réchauffement climatique ou pas. Et donc, ils prennent les événements de sécheresse, des événements de froid intense, des événements de pluie intense, les tempêtes, les vagues de chaleur, etc. Chaque événement important, ils les prennent et ils analysent en fait la probabilité que ça se produise étant donné certaines températures. Donc ce site-là est très bien fait. Et donc, ils ont évidemment analysé les inondations en Belgique. Donc ça leur met un mois ou deux chaque fois après les événements de faire l'analyse. Et donc là, leur diagnostic était assez clair. En fait, c'est pas le fait qu'il y ait eu des inondations en Belgique qu'il y ait une preuve du réchauffement. Par contre, on sait que si l'atmosphère se réchauffe, on aura statistiquement plus de chances d'avoir ce genre d'épisodes. Et s'ils ont quantifié ce genre d'inondations, auront entre 1,2... Alors c'est pas facile à faire. Donc c'est entre 1,2 et 9 fois. Selon les modèles, ils sont nombreux. Donc ils font chacun leur calcul, puis ils mettent tous les résultats ensemble. Donc selon les modèles, c'est en tout cas plusieurs fois plus de chances de se produire maintenant que si on compare à l'époque pré-industrielle où l'augmentation de température était moins importante. d'occurrence, probabilité de se produire et aussi intensité de l'événement. Et ici aussi, les événements sont plus intenses. Et donc là, plus compliqué à faire, prévision d'événements extrêmes, beaucoup plus compliqué à faire que les prévisions d'augmentation de température. Alors, la dernière partie de l'exposé, c'est justement qu'est-ce qui nous attend dans le futur, en tout cas au niveau de l'augmentation des températures. Donc là, on va utiliser des modèles mathématiques. C'est quoi un modèle mathématique ? C'est un ensemble d'équations qui va décrire le mieux possible tout ce qu'on connaît. Donc c'est la mécanique des fluides, ça va décrire en fait qu'est-ce qui se passe dans l'atmosphère, qu'est-ce qui se passe dans l'océan, etc. C'est vraiment des lignes de code informatique. Ça s'améliore de plus en plus les modèles parce qu'on connaît de plus en plus ce qui se passe, et parce que les calculateurs scientifiques s'améliorent tout le temps. Donc pour savoir si les modèles marchent bien, qu'est-ce qu'on fait ? On les fait travailler dans le passé. Donc on regarde s'ils représentent bien les épisodes du passé. Si le passé, avec toutes les fluctuations, même en incluant les volcans, la variation d'activités solaires, tout ça, si ça marche bien, on a confiance que le modèle va bien représenter le futur aussi. Petit cartoon pour vous montrer les modèles tels qu'ils étaient dans les années 70. C'est à l'époque des premiers rapports du GIEC. En fait, on n'arrive pas, par exemple, à modéliser convenablement la pluie. C'est assez compliqué à faire. Donc en gros, on fait de la pluie. On décide que 50% du temps, il va y avoir du mouillé sur le sol, mais on ne sait pas faire les nuages, etc. Pour les derniers rapports du GIEC, il y a tout dedans. C'est-à-dire la végétation échange avec l'atmosphère, qui échange avec l'océan, qui échange avec les glaces. Tous les trucs aux interfaces sont bien faits. On a tous les gaz dans l'atmosphère, etc. Donc ça évolue chaque fois, à chaque rapport du GIEC, on est de plus en plus performant sur ce qu'on demande aux calculateurs scientifiques. Ça veut dire que les prévisions qu'on fait maintenant, elles sont quand même très fiables. La seule chose qu'on ne connaît pas dans les prévisions, c'est comment la société va s'adapter à tout ce qu'on connaît, à la réglementation qu'on essaie de mettre en place pour le climat, etc. C'est vraiment la seule variable qu'on ne connaît pas. Donc le fait qu'on ait une fourchette de température, mais c'est lié à ça, c'est les choix sociétaux qu'on va prendre pour essayer de limiter cette augmentation de température. Alors là, on va se retrouver dans des scénarios. C'est ce que vous avez entendu tout le temps dans les news avec la COP26. C'est un scénario avec des noms un peu barbares, mais ça veut dire dans quels scénarios on va se trouver au niveau des choix sociétés à l'échelle mondiale, en fait, pour limiter l'augmentation de température. Et en gros, voilà, on a différents scénarios. A priori, on ne sera pas dans le scénario le meilleur, ça c'est sûr, parce que ça, ça limiterait les augmentations de température à 1,5 degré. Et on n'est plus non plus dans le scénario du pire. Mais entre les deux, il y a beaucoup de... Il y a une fourchette qui est très, très grande. Je vous montre un tableau tout de suite. Pourquoi on parle toujours de ces 1,5 degrés ou 2 degrés ? Parce que ça a des conséquences importantes. Donc, ici, une représentation assez schématique de l'impact. À partir d'une augmentation de 2 degrés, on considère que le risque de famine est assez augmenté, surtout le risque de manquer d'eau. Le risque que les maladies infectieuses se déplacent sur d'autres régions du globe et impact des régions qui sont tout à fait protégées maintenant est important aussi. Et donc, c'est une sorte de limite psychologique, le 2 degrés. Même le 1,5 qu'on essaie de tenir, mais qu'on sait qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de mal à tenir. Et après 3, 4 degrés, c'est vrai qu'on ne voit plus très, très clairement sur toutes les conséquences qu'il va y avoir, même au niveau des déplacements de population, etc. C'est pour ça que lors des COP, tout le monde s'agit un peu pour essayer de maintenir ces chiffres. Donc ça, c'est tous les différents scénarios. Et vous voyez qu'il y a toujours des fourchettes, en fait, parce que les modèles ne sont pas précis au point de pouvoir prédire la température à un dixième de degré près. Et donc voilà, en fait, on a à court terme des prévisions qui vont, selon les scénarios, attendre différents chiffres. Donc ça ne varie pas tellement à court terme, parce que là, on est en 2040. Donc selon les scénarios, on va dire l'impact, il est en dixième de degré. Par contre, si on regarde à plus long terme, si on regarde jusqu'à la fin du siècle, si on prend le scénario le plus optimiste, c'est-à-dire qu'on met en œuvre des réglementations tellement contraignantes qu'on émet beaucoup moins de CO2, et que, bon, par exemple, les réglementations les plus constrainantes, c'est en 2050 plus... Enfin, on est carbone neutre, c'est-à-dire que tout ce qu'on émet en CO2, on parvient à l'absorber aussi. Eh bien là, on limite l'augmentation en dessous de 1,5 degré. Sinon, on dépasse les 4 degrés, en fait, si on n'obéit pas à ça. Et c'est là tout l'enjeu, en fait. C'est vraiment d'arriver à mettre en œuvre des politiques globales et qui seront déclinées à chaque pays pour être plutôt dans les scénarios les plus optimistes et pas arriver aux scénarios les plus pessimistes. Alors, je vais... Sur les températures, comme je disais, les conséquences, en fait, ça, c'est dans le rapport du GIEC aussi, les conséquences extrêmes sur les événements à 10 ans ou à 50 ans, et on voit que ça se traduit en probabilité que les événements se produisent, en fait. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail parce que c'est assez long à expliquer, mais en gros, c'est... Les augmentations de fréquences, on voit que, voilà, ça se produit de plus en plus souvent et ça s'amplifie, bien sûr, dans le temps. Assez facile à faire sur les températures, beaucoup plus difficile à faire sur, par exemple, les précipitations, ça, c'est la zone... le truc de gauche, et encore plus compliqué à faire sur les épisodes de sécheresse qui vont impacter les cultures, etc. Ça, c'est le genre de graphique qu'il y a dans le rapport du GIEC que vous pouvez aller regarder si vous voulez. Alors, qu'est-ce que j'ai pour finir ? Je regarde l'heure, parce que je n'ai pas pu entendre. Je vais peut-être passer deux, trois slides, là. Ça, c'était pour vous montrer comme les modèles fonctionnent bien. Je vais vous montrer ça. Donc, il y a toujours ce problème de disparité géographique autour du globe, en fait. Comme je vous avais dit, 1,1 degré, ce n'est pas réparti de manière équitable. Les mers se réchauffent moins vite que les terres. Ici, c'est l'évolution. Selon les modèles, si on réchauffe de 1,5 degré, 2 degrés et 4 degrés en moyenne. Et donc, 4 degrés en moyenne, si vous regardez ce que ça fait, par exemple, ici, en Alaska, eh bien, on est plutôt autour de 6, 7 degrés si on est dans un scénario pessimiste. Donc, ça veut dire que les scénarios pessimistes, ça veut dire que l'hémisphère nord et en particulier la région du pôle, si on appelle ça l'amplification arctique, va se réchauffer de manière vraiment très, très importante. Si vous voulez chacun aller regarder ça, dans le truc en ligne des rapports du GIEC, il y a un truc qui est bien fait, et c'est nouveau, il n'y avait pas ça avant, c'est l'Atlas interactif. Et vous pouvez zoomer sur n'importe quelles régions du globe et voir, en fait, ce que ça donne en fonction des différents réchauffements globaux. Donc, si par exemple, la Terre se réchauffe globalement à 3 degrés, vous pouvez aller voir en Belgique ce que ça donne sur la Belgique, comment c'est réparti géographiquement, ce que ça donne en Sibérie, ce que ça donne partout où vous voulez. Donc, c'est bien fait. Il y a ça sur les températures, il y a ça sur les précipitations, etc. C'est ce que je raconte dans les deux slides après, mais je vais passer ça. L'adresse ? Elle est compliquée. C'est là ou l'autre ? Non. C'est pour ça que je vais la passer parce qu'elle est longue à expliquer. Oui. Oui. InteractiveAtlas.ipcc.ch Donc, celle-là, je vais la passer parce qu'elle est longue à expliquer et comme vous dites, elle est compliquée. En fait, ça, c'est une représentation du globe. Et en fait, ça donne chaque fois les petits points, c'est combien on est sûr que ça se produit, etc. Mais je vais... Voilà, c'est degré de confiance, par exemple. Haut degré de confiance, c'est trois petits points. Degré de confiance moyen, deux points. Je vais prendre un exemple. Par exemple, ici, on ne sait pas ce qui se passera au sud de l'Amérique latine. Donc là, c'est les continents, mais c'est compliqué à expliquer. Donc, je vais aller assez vite. Ça, c'est sur les températures. Donc, vous voyez que c'est... J'ai beaucoup de rouges, j'ai beaucoup de petits points. Si je vous montre le même diagramme sur ici, c'est les précipitations. Vous voyez qu'en gros, en Méditerranée, par exemple, un point faible... Donc ici, je ne peux pas vous dire si en Méditerranée, il va pleuvoir plus ou moins, par exemple. Très, très difficile à faire. La même chose... En fait, en Belgique, on sait que la température va augmenter. Très difficile de savoir s'il va pleuvoir plus ou moins. Enfin, en fait... Et donc, ça, ça continue d'être difficile à faire. Ça s'améliore, mais ça continue. C'est la vrai. Oui. Mais c'est compliqué à comprendre, ce truc-là. Je trouve qu'il n'est pas très bien fait. Donc, voilà. Ça dépend vraiment des choix qu'on va faire. Est-ce qu'on va faire des... Parvenir à infléchir ces courbes de telle manière qu'il y a moins d'émissions de CO2 ? C'est là tout le challenge. C'est pour ça qu'on met bien la pression pendant toutes les COP pour essayer d'avoir... C'est des moments... Il faut savoir que toutes ces négociations internationales du type COP, les émissaires de chaque pays, ils discutent tout le temps. Et les COP, c'est comme un momentum où ça fait accélérer les choses. Mais la discussion n'est pas rompue entre les pays, entre deux COP. Il faut quand même voir tous les émissaires de chaque pays continuent à se parler sans que la presse n'en fasse de la publicité, en fait. Voilà. Donc, le challenge, c'est vraiment essayer d'atteindre la neutralité carbone. Et ça, ça va permettre que le réchauffement climatique s'arrête. Mais ce ne sera pas immédiat. Comme je vous dis, il y aura un petit temps le système. Il faudra le temps que dans les gaz qui sont accumulés dans l'atmosphère, tout ça se nettoie, quoi. Les raisons de ne pas complètement désespérer, c'est que si on regarde, par exemple, les émissions telles qu'elles auraient été sans les lois qui ont été mises en place, eh bien, en fait, elles auraient continué plus fort que maintenant. Donc, on a déjà réussi à faire baisser un peu la courbe, mais il faut y aller plus fort et plus vite. Juste le truc pour terminer, que la presse aime beaucoup, beaucoup, c'est de parler de ce qu'on appelle les tipping points ou les points de basculement. C'est vraiment, tout d'un coup, les trucs pourraient s'emballer. Alors, ça s'emballe un peu au niveau des températures, mais pas au niveau de... Il ne va pas se passer un truc catastrophique comme on voit dans tous ces films d'anticipation. Je viens de regarder ça parce que chaque fois, je me dis ce qu'ils ont été inventés pour que parfois, c'est des trucs de vortex. Enfin, chacun d'eux a une histoire différente pour expliquer que le monde est complètement perturbé en quelques jours. Et les deux qu'on craint le plus, c'est la fonte du permafrost, donc ces glaces gelées qui emmagasinent des gaz, notamment du méthane, dans des régions où il fait très froid. C'est si on réchauffe suffisamment, est-ce que le permafrost va relâcher ses gaz ? Le deuxième facteur de stress, c'est est-ce que, par exemple, ça va changer les grands courants marins comme par exemple le Gulf Stream qui nous réchauffe ? Vous savez que, en latitude, alors, Montréal, c'est la même latitude que Bordeaux, et il fait évidemment beaucoup plus chaud à Bordeaux qu'à Montréal, et c'est grâce au Gulf Stream qu'on n'a pas des températures aussi froides que ce qu'ils ont au Canada. Une des craintes, c'est qu'à plus long terme, le réchauffement bouscule ces grands courants marins. Et en fait, les rapports du GIEC, pour l'instant, sont assez clairs. Il n'y a pas de stress à court terme. C'est-à-dire, d'ici 2100, c'est peu probable que l'un et l'autre s'emballent. Après 2100, c'est autre chose. Mais jusqu'en 2100, les rapports du GIEC sont assez clairs là-dessus. Il n'y a pas de démonstration qu'il y a un emballement. Voilà, ma dernière slide. Non, avant dernière, j'ai encore deux slides après. En conclusion, c'est un fait. Le climat change. Il y a des effets visibles partout. Je suis sûre que vous, vous avez vos propres manières de voir que le climat se réchauffe. On est sûr, 100%, c'est dû aux rejets mondiaux de gaz à effet de serre. Une partie de ces changements sont inéluctables à l'horizon 2050. Les trucs vont se passer. Par contre, si on prend des mesures importantes, l'évolution après 2050 va fortement dépendre de justement de si on parvient à appliquer et à trouver des manières de mettre en œuvre ces réglementations pour faire baisser les émissions des gaz à effet de serre. Il y a des nombreuses options pour agir et surtout, chaque dixième de degré compte. Évidemment, 2 degrés, 2,5, 3, ce n'est pas la même chose au niveau des impacts. Est-ce qu'on a déjà fait un effort comme ça dans le passé ? Oui. Est-ce que ça a bien marché ? Oui. Mais c'était quand même plus simple. Rappelez-vous de toute l'histoire du trou d'ozone, que je vous rappelle en une slide et que vous allez tout de suite voir le parallèle avec le climat. Le trou d'ozone, on s'aperçoit qu'il existe au début des années 80. On ne comprend pas d'où il vient. Les Nations Unies rassemblent une série de scientifiques. C'est le même modèle que pour le climat. Les Nations Unies rassemblent une série de scientifiques qui écrivent des rapports et qui analysent d'où viennent ces diminutions d'ozone en Antarctique qu'on observe chaque année vers septembre, octobre, au-dessus de l'Antarctique. Ils comprennent d'où ça vient. Ils comprennent que ça vient de certains gaz qu'on utilise à l'époque. Vous vous rappelez ces petits logos qu'on ne voit plus maintenant parce que les gaz ne sont plus dans les bombes. Mais à l'époque, on s'aperçoit que les gaz qu'on utilise comme gaz propulseurs dans les aérosols, dans les systèmes de réfrigérance tels que les frigos et tout, qui s'appellent les chlorofluorocarbures, les CFC, on s'aperçoit que ce sont eux qui vont conduire à la destruction du trou d'ozone. Qu'est-ce qu'on fait ? On met en œuvre des protocoles. Le Montréal a aussi qui dit qu'on interdit les émissions de ces gaz. Ces gaz, ils restent très longtemps dans l'atmosphère comme le CO2. Donc en fait, il y en a une partie qui sont toujours là, mais comme on ne les émet plus, rappelez-vous la différence entre émissions et concentrations, comme on ne les émet plus, en fait, les concentrations de gaz baissent dans l'atmosphère. Donc par exemple, le CFC 11, qui était le principal, ces concentrations sont en train de s'écrouler. CFC 12 aussi. Ils ont des temps de vie de 50 ans celui-là, 100 ans celui-là. Donc c'est la même analogie que pour le CO2. C'est le modèle qu'on essaie de reproduire pour le climat. Donc ça a très bien marché la collaboration entre le monde politique, les scientifiques, la manière de décider. Ça a très bien marché. La grosse différence, vous allez voir l'analogie, j'ai fait le même ordre de figure. La grosse différence, c'est que ces gaz-là, ils étaient produits par quelques industriels dans le monde. Dupont-Nemours, Solvay en Belgique. Donc il suffisait de convaincre les industriels qu'ils pouvaient y trouver une opportunité industrielle parce qu'ils allaient travailler sur d'autres gaz, etc. Ici, la différence, même schéma, même ordre. On sait que les températures augmentent et que l'accumulation des gaz à effet de serre a un impact sur le climat. Les scientifiques sont bien organisés et délivrent leurs rapports du GEC tous les 5-6 ans. On connaît les coupables, c'est les combustions de fil fossile, donc en gros, c'est le CO2, le méthane, etc. qui viennent du fait qu'on produit et qu'on brûle du pétrole, du charbon, du gaz. on a l'accord de Paris qui nous dit qu'il faut limiter l'augmentation de température à 1,5 degré. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre des réglementations en place pour que ce soit possible. Donc, cette étape-là, c'est celle qui est dure à franchir. Dernier truc rigolo, parce que j'ai fait l'analogie avec le trou d'ozone, il y a plein de gens encore maintenant qui mélangent ce qui se passe autour du trou d'ozone. Pour les scientifiques, trou d'ozone, problème classé. Le truc revient encore tous les ans, c'est stabilisé. Oui ? Parce que septembre-octobre, c'est tous les ans, mais il est stabilisé. C'est-à-dire qu'il y a encore les gaz dans l'atmosphère qui le détruisent, donc ils sont encore là, mais ils n'arrêtent pas de diminuer. Donc, le trou, en fait, il a tendance à se réserver toutes les années. Il ne s'augmente plus, en fait. Donc, c'est normal qu'on va encore en parler jusqu'à 2065-70. En fait, chaque année, ça dépend de la météo. Donc, c'est un peu comme le climat. Ça ne diminue pas régulièrement chaque année. Cette année, il a fait assez froid. Et donc, cette année, c'est un trou relativement important. L'année prochaine, il va être plus petit. L'année d'après, plus grand, comme ça. C'est comme la météo. Mais au global, en fait, ça n'arrête pas de diminuer. C'est toujours avec mon satellite. Donc, celui-là, on le surveille super bien. Alors, si vous trouvez que c'est un peu compliqué et qu'on peut un peu tout mélanger, vous n'êtes pas les seuls. J'aime bien cette vidéo aussi. Écoutez. Des scientifiques et des savants du monde entier se sont réunis pendant des mois et des mois pour brisser un constat. C'est le constat qui est accablant. Le monde va à sa perte si on continue à émettre du carbone qui crée un trou dans la couche d'ozone et qui brise les équilibres de la terre. Ça, c'est un constat. Donc, ce qui est drôle, c'est que, évidemment, ce n'est pas des carbones, c'est des chlorofluoros carburus. Enfin, là, ils mélangent les problématiques du trou d'ozone et du climat. Mais bon, donc, ce n'est pas facile. En Europe, on a le Green Deal. Donc, il suffit de mettre en œuvre. C'est très, très bien fait, le Green Deal. Donc, il va falloir qu'on soit inventif. C'est ma petite vidéo aussi que j'aime bien aussi. Inventif, comment ? Vous voyez l'hamster, là ? Voilà, comme il va faire pour arriver là où il veut, pour sortir. Voilà, je crois que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mettre en œuvre au niveau de la société. Voilà, je peux répondre à vos questions. Je vous montre juste mes sites préférés. Il y a des sites très... Par exemple, sur Google Earth, vous pouvez faire ça. Ce n'est pas rien que sur le climat, c'est les avant-après. C'est super. Image of the change, ça s'appelle. Vous pouvez regarder plein de régions du globe. Vous pouvez regarder dans les régions où il y a des glaces, etc. De voir les avant-après en fonction des années. Comme toujours, la NASA, ils ont des super figures sur tout ce qui concerne la température, les augmentations de CO2, etc. On a l'équivalent européen qui s'appelle Copernicus. Mon média préféré s'appelle The Conversation, super chouette magazine. C'est des trucs qui sont à la fois... Les chercheurs peuvent proposer des articles qui sont retravaillés par des journalistes. C'est vraiment mon média préféré et pour contribuer mais aussi pour lire. Je le lis tous les jours, je le lis plus que le soir. Ce n'est pas rien des sciences, c'est sur n'importe quoi. Si je prends un article de psychologie, je sais qu'il va être rédigé par quelqu'un qui est psychologue et qui connaît le sujet. C'est très chouette, c'est un truc en ligne très bien fait. Voilà. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Oui, oui, oui. De toute façon, j'ai beaucoup parlé. Vous m'avez déjà... J'ai déjà posé des questions. Oui, oui. Oui, oui. Je pense que c'est pour ça qu'ils embarquent quelques scientifiques à ces COP. c'est effectivement pour regarder vite fait si on change tel ou tel paramètre en fonction de si les pays... Par exemple, je pense que la différence là, notamment le fait qu'ils aient dit que le méthane, les 30%, là, ça va avoir un impact sur quelques dizaines de degrés. Et je pense que les chiffres qui ont circulé là, moi, je ne les retrouve pas tels quels, mais je pense que c'est ça. Ils regardent les modèles, ils se disent, ok, on est sur telle trajectoire, tel scénario, si tel et tel pays mettent en œuvre ces trucs-là. Donc, ils ont des modèles de boîte où ils rendent leurs chiffres et en fonction de ça, ils voient l'augmentation de la température. C'est pour essayer de deviner, en fait, la trajectoire. Mais il faut quand même prendre ça à quelques dizaines de degrés près. parce que, voilà, si je prends le modèle, enfin, je prends le modèle belge et je regarde le modèle des États-Unis, il va y avoir quelques degrés différents, quelques dizaines de degrés différents, dixièmes de degrés de différence. Donc, mais l'idée, c'est ça, c'est regarder en fonction de ce qu'on fait déjà et regarder en fonction de ce qu'on annonce et regarder comment ça impacte sur les températures. si tu veux. D'autres questions ? Ça va, c'est que tout était très clair, tant mieux. Il n'y a que 63 États qui financent à l'autorologie ? Comment ça se fait ? Non, non. Alors, c'est tous les États qui financent, c'est les Nations Unies. Donc, non, ça, il y en a 200, mais il y a 65 scientifiques, enfin, de 65 pays, ce qui est déjà quand même pas mal. C'est ça. Oui. Ce qui est déjà quand même pas mal parce qu'il y a des pays, voilà, ils n'ont pas de spécialistes dans ces sujets-là. et puis c'est tout. Je pense qu'il y a des petits pays qui ont d'autres priorités, en fait, qui, voilà, particulièrement en juge. Le message, est-ce que c'est un premier pourcent par rapport au CO2 ? Alors, les unités du CO2, c'est en PPM, les unités du méthane, c'est en PPT, donc c'est en PPB, donc c'est un millier en dessous en concentration. Par contre, il est beaucoup plus efficace pour piéger le rayonnement. Donc, si on regarde un kilo de méthane, par rapport à un kilo de CO2, le méthane va piéger plus de rayonnement. Donc, c'est pour ça que, c'est quand même intéressant, même s'il est présent en concentration 100 fois moins, mettons, c'est quand même intéressant de travailler sur celui-là aussi, parce qu'il est beaucoup plus efficace pour absorber la radiation. de la radiation. c'est plus compliqué d'expliquer pourquoi, mais parce qu'en fait, le fait qu'il y ait plein de CO2 dans l'atmosphère fait qu'il absorbe déjà plein de radiations à plein de longueurs d'onde. Donc, si on en rajoute un peu, ce n'est pas un effet linéaire. Donc, si on double la concentration de CO2 dans l'atmosphère, on ne va pas doubler l'augmentation de température. Le méthane, c'est comme s'il y avait des trous dans la raquette, quoi. Il y a un endroit, enfin, j'avais une question avant, c'est un petit carton où on peut trouver un peu des éléments de ce que vous avez dit, que les gars, etc. Oui, mais c'est, il y a ça dans les rapports du GIEC, mais je peux essayer de vous donner un truc un peu plus précis que ça. Si vous m'envoyez un e-mail, je vais essayer de vous trouver ça. Donc, mon avis, c'est kathy.clerbeau, atulb.be. Non, c'est A-T-H-Y. .clerbeau .clerbeau Oui, oui. Claire Wow, comme moi ? Eh bien, alors c'est mes cousins, parce qu'on n'a qu'une, il n'y a que ma famille. Comment il s'appelle, vous? Comment il s'appelle ? Depuis de la région tournée. Eh bien oui, moi aussi, je suis un tournée. C'est vrai ? Mais c'est le frère de mon père. Vous invitez Louvain à la Neuve. C'est le frère de mon père. drôle at ulb.be vous direz bonjour de ma part Françoise et Xavier les enfants c'est mes cousins drôle oui alors en fait il y a d'autres gaz j'en ai pas parlé là mais par exemple je vais en citer un SF6 qui est un gaz produit par des procédés industriels etc il est encore beaucoup plus efficace que le méthane et le CO2 par exemple mais parce qu'il reste très longtemps dans l'atmosphère et plusieurs milliers d'années par contre il n'y en a pas beaucoup dans l'atmosphère donc là aussi en fait il faudrait qu'on en émette autant que du CO2 et je vois pas de enfin voilà ce qu'il faut pas qu'on remplace le CO2 par un autre gaz qui serait plus efficace comme vous dites donc il y a d'autres gaz qui sont plus méchants on va dire au niveau de l'absorption de la radiation mais ils sont pas présents en concentration aussi importante que le CO2 qui est quand même présents en grande concentration il faut regarder le capteur oui oui ça c'est facile à faire enfin facile à faire oui oui ça c'est facile à faire de voir quel gaz absorbe à quelle longueur d'onde exactement mais en fait c'est un truc que j'ai passé très très vite au début mais c'est ce qui est fait en fait par les satellites sur lequel je travaille donc par exemple ça il y a Sophie qui va me gronder parce que je répète pas la question donc là pour savoir quel gaz absorbe comment en fait ça c'est le signal du satellite et donc moi j'ai vraiment c'est comme des codes barres en fait j'ai vraiment dans chaque mesure satellite j'ai vraiment ça c'est du CO2 qui absorbe ça c'est de l'ozone qui absorbe ça c'est du méthane qui absorbe ça c'est de l'eau et donc nous on peut voir en fonction de la concentration des gaz comment ils absorbent la radiation infrarouge comme ça rien qu'à l'oeil vous voyez que l'eau en fait tous les trucs en bleu donc l'eau en fait c'est celui qui absorbe le plus puis c'est le CO2 puis c'est le méthane puis c'est l'ozone en fait et donc voilà nous on voit ça tous les jours en fait qui absorbe comme quoi comme gaz voilà donc on va embêter les fermiers les fermiers ils émettent des gaz comme l'ammoniaque par exemple c'est en gris Nouria et c'est des l'orvaches et on qui est souvent peut-être aussi bien d'entrer c'est-à-dire parce que quand on parle que l'eau absorbe beaucoup mais on ne sait pas jusqu'à où il va pouvoir absorber l'océan oui est-ce que tous les êtres vivants qui sont dans la mer donc sont aussi oui et bien sûrement mais je ne connais pas parce que moi je ne travaille pas sur l'eau donc je ne vais pas répondre à n'importe quoi mais oui bien sûr en fait c'est plutôt à travers quand tu augmentes le CO2 dans l'eau ça augmente le pH de l'eau ça augmente son acidité et donc la chaîne alimentaire est affectée par ça c'est facile à comprendre en fait le CO2 dans l'eau si vous réfléchissez quand vous mettez une canette de Coca-Cola dans votre frigo quand la canette est froide si vous ouvrez le Coca ça fait un petit pchit si la canette est chaude ça fait un gros pchit c'est-à-dire que le CO2 en fait si la canette est froide il reste dans la boîte donc le CO2 dans l'océan il reste si vous chauffez l'océan la canette ça sort en fait et donc il y a aussi plus on chauffe l'océan plus les gaz ressortent de l'océan c'est pour ça que sa capacité à garder les gaz c'est pas évident à anticiper si on augmente fort les concentrations de gaz mais donc pour les poissons et tout ça je ne veux pas répondre là comme je n'aime pas que les gens répondent à mon sujet à n'importe quoi je ne vais pas répondre à n'importe quoi non plus donc je ne connais pas mais oui forcément tout est affecté partout après il y a des trucs où les gens s'adaptent donc peut-être qu'il y a des poissons qui vont mieux s'adapter et peut-être c'est ceux-là qui vont survivre je ne sais pas nous d'une manière ou d'une autre on va s'adapter de force et ça va coûter cher mais on va s'adapter quand il y a des gens qui disent dans 30 ans on ne sera plus là bien sûr qu'on sera encore là mais ça va être plus le bordel que maintenant à cause du réchauffement climatique mais on ne va pas on ne va pas se réveiller brûler un matin ce n'est pas ça le truc c'est toutes les perturbations géopolitiques que ça induit en fait pareil les cultures il faudra les adapter c'est de bâtir la pavée la région mais la certitude c'est un autre bordel quand tu vois comment les choses sont venus on a un sujet aussi ça va trop lentement c'est ça ça va trop lentement c'est ça moi aussi c'est un certain négatif bon merci tout le monde pardon merci à vous c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est c'est ça c'est ça c'est ça